Salut c'est Wendy's et coucou les coupins c'est Lorena 8 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Bioshock la suite de Bioshock remastered parce que souvenez-vous on n'a pas eu le choix alors qu'est ce qu'on a fait tu te calmes le jeu le jeu il n'a pas le temps le jeu il n'a pas le temps alors qu'est ce qu'on a fait et ben nous avons atteint ce qui s'appelait le trésor de neptune c'est très bien place tu peux me laisser parler tu restes là tu bouges pas voilà donc pour la faire courte on s'est retrouvé à un endroit où il y a quelqu'un où pêche vous voulez pas nous laisser entrer donc vous nous a demandé de récupérer un appareil photo donc maintenant on a le gameplay appareil photo bienvenue dans project 0 pour photographier des crosomes notamment les fameux crosomes plafonniers qu'on a eu le bonheur de rencontrer donc voilà de photo en photo nous avons récupéré de nouveaux plasmides mon plasmide préféré la glace mais que je n'ai plus tu n'as plus ça me dégoûte et donc en fait pêche n'était pas un si bon samaritain que ça puisque même si on a réussi à prendre des photos et à faire nos preuves il a voulu nous buter voilà donc on l'a buté donc on l'a buté on est arrivé donc à la planque des contrebandiers après on a fini avec les pêcheries fontaine et le trésor de neptune et le trésor de neptune surtout oui et donc bah là normalement on va rencontrer sur le point de rencontrer atlas voilà tout à fait et sa famille si sa famille est bien là mais vous on avait débloqué aussi la possibilité de deux roues fouillées oui oui non il est pas là voyez dans le coin alors il était derrière moi et on l'a bon le merlot d'arcadie de l'alcool pour pas dire du merlot d'arcadie du merlot d'arcadie il y a un cadavre dans cette boîte oh bonjour une cigarette ça m'intéresse pas je suis désolé je ne prends je ne suis pas de ce bord là moi alors qu'est ce qui se passe ici parce qu'on a manqué d'attention voilà tiens encore un peu on va piratage on commence par on va acheter on va pas s'enverder d'accord j'allais dire on va reprendre cette session par un bon petit piratage des familles mais pas du tout non j'ai bu du merlot on est alcoolisé je suis un alcoolique alors donc je peux pas faire pire que la session non c'est bon tu t'es pas trop bourré la gueule la vodka alors là on a un on est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne c'est pitch c'est pitch et la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout il est là haut dans la forderesse folâtre en train de culputer des mannequins nous on patauge dans ce trou à vider du poisson avec fontaine on peut espérer mieux il est comme nous vous savez mais il a jamais eu besoin de travailler il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11 heures je vais y aller avec les gars on sait jamais ça pourrait empirer génial n'empêche il était bien entendu un le combat de boss contre pitch contre pitch chez les gros hommes contre pich hommage piche oh là un vrai poivreau oh oui ça y est atlas notre rêve se réalise je crois que la plaisanterie a assez duré si vous appuyez sur ce bouton vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment te crois que tu nous fais peur un autre roux bon bah non désolé atlas on a trop peur de handrou ryan il nous a dit papier sur le bouton il nous a dit pas parler avec des inconnus j'ai vu un j'ai vu une courreau rentré je ne sais pas où est basée je vais une qq featuring courreau et fituré malabar et son et ses incessants bruit de ventre parce que ce chien ne mange pas on sait pas pourquoi ce chien a décidé de ne pas se nourrir aujourd'hui non c'est pas un interrupteur c'est un levier donc je n'ai pas ça que je dois activer voilà donc qu'est-ce que tu racontes je m'en vais au revoir la classe mais qu'est ce que vous faites et qu'est ce que trahison allez c'est parti de façon on n'a pas le choix parce que la flèche elle me dit d'aller là nous la flèche aveuglément la rencontre avec atlas vous l'attendiez vous en rêviez vous avez été sorti infusible je n'y vois rien dans cette gamine laissez moi un instant et je vous sortirai de là moi ira chérie est-ce que tu m'entends je viens me chercher tiens moi encore une minute il fait c'est sombre si seulement votre ami pouvait lever les yeux vous pourriez le prévenir c'est sombre bon bah désolé c'est pas pour tout de suite la réalisation de notre rêve il est littéralement tombé du plafond ce crozom plafonnier oh l'acrobate pardon un crozom acrobate alors en plus comme ça on va lui faire plus de dégâts excusez nous pour les bruits c'est malabar qui fait la misère à Kourou j'ai vu qu'il y avait un autre non c'est les tireurs est-ce que tu peux te concentrer au lieu d'ailleurs la petite souris s'il vous plaît ah la la ah la la couchez attend tout va exploser des fois on voit pas trop les ennemis on sent la tourelle peut-être non il y a des gens non on monte ouais sortez si vous pouvez sortez nous nous rencontrons ouais deux secondes sortez nous nous rencontrons oui atlas certainement atlas ah oh très joli un gros zoom plafonnier attend attend reviens 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 on continue à faire des photos j'adore tes figures acrobatiques vas-y viens ouais on est bugué vas-y viens voilà elle choue ça on a fait un peu de ménage ah non je vais je vais juste fouiller rien du tout ah si du peignan il y avait un mec là aussi ouais on était à ça à ça de rencontrer atlas c'était bien il était presque là on joue ça là ah p'tit chose oh c'est monsieur Montaigne avec la scientifique allemande c'est vrai qu'elle est traumatisée comme ceux qu'ils ont récupéré dans les camps mais elle est pas folle elle va gagner tellement d'argent que la fortune de ralliant sera ridicule à côté de la sienne elle a simplement besoin de matériel pour avancer et d'un ami pour la protéger c'est Frank Fontaine c'est Frank c'est Frank c'est Frank what oh oh non vous vous introduisez comme un assassin avant de filer comme un voleur vous n'êtes pas un barbeuse de la sienne qui êtes-vous ? qu'êtes-vous venu faire ici ? il y a deux manières de résoudre un astaire soit le découvrir soit le détruire oh non oh non sortez ! sortez et gagnez l'arcadie ! mon dieu ! bon bah bon bah l'irlandais obès m'a proposé un marché je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici c'est pas compliqué mais comment savoir si ce gros lar n'est pas avec Fontaine ils sont peut-être tous avec lui Fontaine a de la dent et tout le monde en veut Ryan est un beau parleur sapé comme un prince même ici un idiot peut voir de quel côté le vent souffle bon bah voilà voilà bon bah quel malheur c'est ainsi que la famille d'Atlas disparaît ouais l'arcadie c'est la folie arcadienne vous êtes en train de me dire ? ah ah oh no on a enfin rencontré Atlas cette fois voilà 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 je suis venu ici bâtir l'impossible vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire tel un barbare en admiration devant les portes de Rome même l'air que vous respirez est débité de mon compte alors respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son alors mais mec nous on a rien demandé hein elle vous mènera tout droit au démon et alors il sera temps pour lui de payer nous on a rien demandé hein on a coulé euh on s'est traché avec notre avion on s'est retrouvé chez vous et on a rien fait hein oh oui donc nous voilà à Arcadie ouais hum la grande chaîne la grande chaîne ah c'est une cémeterie ? ouh c'est cosy dites moi belle ambiance on dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes des fantômes Rayanne dit que c'est un effet secondaire des plasmides des souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique des fuites des cinglés une rébellion et maintenant des fantômes la vie n'est-elle pas formidable la rapture ? mouais mouais complètement non non allez salut au revoir c'est bas c'est bas nous on est pas par là là plein de choses des munitions ah oui parce que là on va devoir commencer à aussi choper des composants maintenant oh un cercueil regarde moi c'est plus cercueil moi tu l'as un peu euh un cercueil en style américain tu l'as un peu raflé euh bon bah de toute façon on va suivre la flèche il y a quelqu'un et la flèche nous dit il parle il parle bon on va pas rouler ah oui c'est vrai oula c'est le labyrinthe ici c'est un véritable labyrinthe what alors vous allez voir c'est qu'on fait à partir d'ici on va avoir euh... un tour un tour un tour j'attends qu'il y a des traces dorées là derrière bah ouais non c'est juste du décor vous allez voir qu'au niveau des ennemis on va avoir un peu de... de renouveau ah ouais hmmm salut qu'est-ce que ça ? salut mon gosse ! c'est un crozoom Houdini ! alors les crozoom Houdini en fait ce sont des crozooms voilà qui ont la capacité de se... téléporter ouais bah ouais c'est à le toucher quand même de se rendre invisible en tout cas c'est quoi ? et bien sûr ils sont... ils vont surtout utiliser des... plasmides ahaha ouais d'accord voilà là on va commencer comme dit euh... ah oui mon personnage ! Langueforme ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait des promenades dans les bois à produits de luxe Ryan m'a dit un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture ? un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries ? j'ai essayé de discuter avec lui mais je sais qu'il signe l'échec l'acteur chauve j'ai tiré un propos oui ? oh dis donc vous en avez des choses sur vous monsieur ? voilà crozoom Houdini voilà bienvenue bienvenue à cette nouvelle espèce tais-toi tais-toi on casse tout pas de cruauté gratuite envers ces pauvres crozooms voyons jamais de... une serine qui traîne par terre ça c'est bien fait bien son ouvre ici tout à fait bon du coup on va faire que tu les photographies de ouf ils m'ont toujours un peu compliqué hein les Houdini crozoom grosse brute ah oui ça c'est les crozoom basiques basiques mais qui prennent des armes beaucoup plus lourdes cette fois c'est ça ? wow oui je pense que ça doit être un... ouais c'est un prozo mais... faut juste attirer pas comme moi pas comme moi je suis là je suis là non oh là oh là oh là c'est petit red je suis aïe 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 c'est foncé à faire ça ... oui c'est vrai Parce qu'eux aussi ils y passent, hein ? Heu, wow, vas-y pour 15 dollars. C'est un gros homme, grosse buste. Grosse brute. Oh, on est en train de se faire tirer dessus. Alors, sportive, en s'étant troublé et incertain, il vaut mieux avoir l'avantage de la vitesse. N'oubliez pas, il faut toujours courir plus vite que les crosomes ou que votre voisin vous déplacez et vous frappez avec votre clé anglaise plus vite. Donc ça, je ne cache pas, ça me... Ah ouais. Ce serait intéressant. Je ne cache pas. Parce que de toute façon, moi, la clé anglaise, je vous l'ai déjà dit, c'est... Combat. Ouais, voilà. Alors là, tu vois, on sent déjà bien la différence. Non, mais on va rendre les prix. On va rendre les prix. S'il n'y a rien. Un petit passage. Un petit coffre ici. Plein de choses. Bon, un petit auto-purentage. On en profite. Il y a un chat. Oh là. Ça, c'est parce qu'il a mangé trop de critiques rats. Mais bon, j'ai plus trop de critiques rats. Oh, le nombre de personnes qui peuvent comprendre, c'est très... Non, je... Je farm, hein. Vas-y, vas-y, je t'en fais. Oh, bonne idée. Et hop, ça dégage. Oh, ils ont offert le café. Merci. Il y a un d'autre. Ah si, il y a un corps. Il n'a rien. Il n'a rien sur lui. Ok. Donc là, il faut faire un gaffe parce que vous voyez, il y a... D'ailleurs, on a changé de zone. On a des petites sœurs. On a des... Oui, normalement, on a deux petites sœurs. Oh, il y a des pièges. Je ne peux pas m'en débarrasser, là ? Faire le tout ? Quand il faut faire. On va faire comme ça. Ouais. Faut juste réussir à la visée. Vu que c'est tout petit, c'est un peu chiant. Putain, un niveau bas, c'est un peu agréable. Oui. C'est tout. Continuons. C'est joli, cet endroit, plein de verdure. Il fuyait. C'est une petite enculée. Du coup, je suis là. Wow. Regarde, regarde, regarde. Ça dégage. Couche. Quoi ? Faut pas ! Quoi ? Quoi ? Désormais, Atlas est en quête de vengeance. ça. Sa femme et son fils. Patrick. Patrick et Moira. Patrick ! No, Patrick ! On était si près du but, franchement, ça dégoûte. J'avoue qu'on n'a rien pu faire. Je vais me soigner comme ça. Alors, continuons. La suite, c'est par là. On va juste voir s'il n'y a rien de caché ici. C'est la forêt ! Oui, là, c'est un peu le... C'est un peu le foutoir, ici. Je me souviens. Il est à nous ! Encore un... Un Houdini. Un Houdini. Ah, il y a la planque des... des petites soeurs. Je crois que dans ce coin-là, il y en a un qui doit apparaître. Ah, il y a un piège au game. Et ça, je peux pas le... Non, on peut pas. Il faut tirer-tu obligatoirement. C'est grave, là. Bon, on y va aux pompes, hein ! Vous voyez le orange patate, carrément. Caisse de stockage... Avec des trucs... Il est kérosé, mais... De toute façon, il va y avoir des zones qu'on va devoir revenir un peu en arrière à un moment, parce que... Il y a des endroits qu'on a pas visités. Hum hum. De toute façon, le jeu va nous inciter à fouiller... Ouais, bah oui. Ah oui. Oups. Un nouveau, c'est un nouveau ? C'est Rosy. C'est Rosy. Non, celui qu'on a... Mais oui, on l'a déjà fini, là. On est sûr que c'est le même ? Oui, oui, c'est Rosy. Ah oui, ok. Oui, effectivement. Ah, ça me fait marrer, parce que... J'ai normalement... Augmenter ta... Malpuissance contre eux, mais... J'ai l'impression qu'ils sont... Super costauds. Allô, je lui fais pas de dégueul. Mais c'est des femmes, là. C'est des femmes, là. Bah, on a bien vu que depuis le début du jeu, c'était elle les plus résistantes. Deux ! Il s'est passé quoi, là ? Voilà ce qu'il s'est passé. Il était pas content ? Il a dit... Il en avait ras-le-bol ! Bras de fer, foutre ! Rosy, il en avait ras-le-bol ! Non, attends, on a quoi ? Aux jardins de glane... Alors ? Ah bah, on a un emplacement de fortifiants, de fortifiants de manufactures, de combats... Oh, y'a plein de choses ! Et on a bien sûr aussi les évolutions, aussi. Oui. Oh, y'a plein de choses, eh ! Alors, là, ce que je vais prendre, c'est emplacement de fortifiants de combats. Comme ça... Les dégâts, la clé... On va augmenter les dégâts, la clé... Et... Je regarde un peu... Stentor... Stentor Sonic, c'est quoi ? Où ça ? Stentor... Sonic. Ah, Stentor Sonic. Ça repousse les créatures et les objets grâce à une onde de choc. Hum... Donc ça fait ça. On peut voir, les aperçus sont rachetés. Repoussez vos ennemis avec la force de l'ouragan. Et amusez-vous à les regarder rebondir sur les murs. Oh, waouh ! On a le leur, hein, qui... qui permet de créer... Distrayez vos ennemis. Gagnez du temps dans les situations périlleuses. Voilà. Ok. Piège à vortex, en fait, ça, c'est... Posez des pièges pour surprendre l'ennemi. Attirez vos ennemis dans des embuscades mortelles. Eh oui ! Eh oui, dis donc. Euh... Voilà, ça, c'est un... Ça, c'est un truc de... de bonus. Euh, euh... Evicas. Les plasmides utilisent moins d'evs. Ça, ça sera intéressant à avoir. Ouais, ça coûte pas très cher, en plus. Consommateur à viser... Alors attends, Evicas... Euh... Je sais pas c'est quoi les bleus, en fait. Ah, la catégorie du fortifiant, tu veux dire ? C'est physique, peut-être ? Hmm... Peut-être bien, ouais. Bleu. C'est bien ça. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc là, on est... Bon, et maintenant, on va se faire Rosie. Attends, je vais encore lui... Je vais encore voir si... Il faut photographier son petit cul. Bonjour ! Tiens, regarde, il prend la pause, en plus. Magnifique ! Donc... Ce que je vais faire, c'est faire ça... Prendre chevrotine unique... Non, tant que tu l'attaques pas, en fait, il te fait rien. Ah non, ouais ! Ah, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, il va être déposé. Pas mal, ça, ce petit enchaînement. Bien, ça ! Nice ! Ça devient un petit peu plus simple. Tout d'un coup... Oh là, nous portons ! Allez, tchuss ! Wouh ! Tu lui as mis ça ? Non, non, non ! Et bien sûr, on sauve cette petite sœur. T'inquiète, petite fille. Nous sommes gentils. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose... Oh yeah ! Merci, Tannet Baron. Voilà, gentille. Elle va nous apporter, voilà. Oh oui ! Il y en a un nouveau nounours. Elle vient d'apparaître devant nous. Le nounours, il vient de popper devant nos yeux. Bah même si c'est pas la même. Mais j'avoue ! D'où tu viens, toi ? Bah en fait, elle vient de popper avec le cadeau. Oh ! Perceur de coffre. Le Perceur de coffre est l'un des plasmides les plus populaires de la gamme Acksmart. Il vous permet de fouiner là où vous ne devriez pas. Profitez-en. Tout de suite est piraté comme un crack. Oh yeah ! Ça réduit la difficulté du piratage des coffres et serrures. Oh ! C'est très intéressant. On voit ce qui serait plus intéressant que ça en fait. Et on a 280. On est riche. Donc on va pouvoir racheter quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a jamais amélioré notre réserve dev. Donc bah on va en acheter un. Déjà. Euh... On a pris combat un tout à l'heure. Non, je ne sais pas. On a pris physique. Et on a pris... Attends. Euh... Eh ben je ne sais plus. Si, on en a un là-bas. Ah, parfait. Manifact. Ah non, c'est encore un autre truc, ça. C'est pour créer des objets, ça. Ah, c'est pour ça que tu ramasses des bouts de tuyaux ! Oui, voilà, ça c'est pour créer les objets maintenant. Ah, putain, on a du craft. Et on n'a pas... J'avais complètement oublié cette dimension craft. Il y a des ombres qu'on va pouvoir débloquer, mais plus tard en fait, c'est ça le truc. Euh, tu retournes au jardin des Glaneufs ou... On est bon ? Il y avait quoi par là ? Ah oui, c'était le chemin là, d'accord. Est-ce qu'on peut acheter d'autres choses ? Alors... Euh... Parce que physique, c'est ce qu'on a acheté tout à l'heure. Oui. On va prendre un... Manufacture. Ouais, Manufacture, on n'en avait pas encore acheté. Ouais, comme ça, on va remettre ça. Voilà. Et euh... On peut améliorer l'électrique. Ouais, si ça permet d'augmenter notre puissance. Ah oui, après, t'auras plus rien pour prendre. Euh... Ah, c'est 120 les améliorations. Ah oui, les améliorations, c'est cher. C'est coûteux. Mais après... Ou sinon, on rachète de la santé. Et euh... Comme ça, on est un peu plus... Un peu plus fort. C'est toi qui vois. Bon, allez, on va racheter de la santé. Comme ça, on sera un peu plus fort. Ok, on est bien. Ici, on a un petit truc de pirate. Ah, un premier pirateage. C'est que tu es heureuse de revoir. Donc tu l'as re-ralenti ? Ou non, là, il est à vitesse... Euh... Normalement, il est à ralentir, de base. Ah, super. Merci pour ce bloc... Ce bloc chiant direct. On va faire ça. Ouais, on va faire une bouclette, là. Ça. Je l'ai. Comme ça, on se soigne. Ok, c'est nice. Et... On peut repartir. Bon. Là, on s'est bien upgrade, là. C'est bon. Il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires. Cécité, démence, mort... Putain sacré, effets de moumer, mort. C'est bien dommage. C'est très dommage. Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Un, un. Un homme délicieux. Deux gens, on va... Hop. On voyait que la musique de la part en donnant le dépris, c'était génial. Ah, il est là, le... Ah. Le truc à plasmides. Alors, quoi qu'il se passe... Donc, attends. Dans... Dans ça. Restaure légèrement. Ouais, non, ça c'est très bien. On va rester sur ça. Ah oui, là tu vois toutes tes catégories, en fait. Les scores, réduit les dégâts physiques... Ouais, non, là je pense que c'est bien comme ça. On a tout ce qu'il nous faut. Comme si tu crois que ça va être facile, Atlas. Bah oui, toujours. Et puis c'est pas toi qui te casse le cul, hein. Tu vois que c'est simple. Un petit sourire. Un petit sourire pour la photo. Pour la caméra. On va en prendre une autre. Comme ça, on augmente. Comme ça, on fait plus de dégâts et comme... Non, c'est pas vrai. C'est fou. J'ai même pas où est la carcasse. Parce qu'il est là. J'ai plus de balle. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays du dieu. Et que nous devais ouvrir un jardin peu de l'école. Pourquoi ? Pour que la ville multitude puisse souiller de son admiration scrupule de la canopée de la canopée. Et se figurer l'espace d'un instant. Être en paradis. Pfff. Excuse-moi. J'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Pépère. C'est compliqué, hein. Quand on fait des trucs en même temps. J'avoue. Ah. Par là, obligatoirement. Hop. Ah bordel. Oh non, attends, c'est ça qu'il me faut. Ok. Ok. Putain, on a récupéré encore un max de pognon. Ouais, l'argent, ça sera pas trop un souci dans mes souvenirs. Ça se trouve assez facilement et assez rapidement. Ah bah tiens. On est pas si fous niveau vie, quand même. Il semblerait que la deuxième petite sœur est là. Ou alors c'est le même. Ah, Mariscamout. Non, il est tout seul. Maman, maman, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres. Les arbres. Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy. Nous avons peut-être eu temps de... Ah oui, c'était la... La... La dame qui cherchait sa... Sa fille. Et qui a été transformée... C'est ça. Et sa fille qui a été transformée en petite sœur. Comme ça, on fera encore plus de dégâts. Ok. Parfait. Putain, on fait que des augmentations de dégâts. Parfait, parfait. Il a une petite sœur ? Non, il n'y en avait pas. Donc ça devait être lié au... Quoi ? Quoi ? Yes. Laissez-moi réfléchir un instant. Bon, on n'a pas... Oh, il a bu... Oh, mais non ! Mais la nature ! Elle n'est pas à l'abri de quelques magouilles. Ouah, on dirait, c'est faim de moi. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. Ciao !